Comme tout croyant, j'ai eu honte quand j'ai appris que des bergers se sont transformés en loups. Comment peut-on abuser de la faiblesse de ceux qui nous sont confiés ainsi ? Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 au verset 7, Jésus-Christ va dire « Malheureux ceux ou malheureux celui par qui le scandale arrive. » Comme tout prêtre, j'ai de la compassion vis-à-vis de chaque victime de tels prédateurs. Je prie pour que le Seigneur les relève, pour que le Seigneur les aide à se reconstruire. J'ai aussi de l'admiration pour mon Église qui ose faire face et permettre à la lumière de jaillir. Elle est sortie du déni et maintenant elle écoute dignement tout le mal généré par ses péchés ignobles. Si la liberté libère, si la vérité libère, la justice et le pardon sont un véritable chemin à parcourir pour atteindre la paix. Et nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Merci. 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 Merci.